Emmanuel Latraverse va joindre à la discussion, si vous le voulez, parce qu'Emmanuel, à son point de vue, la tue également. Je te souhaite la bienvenue à la joute, Emmanuel. Bonjour! Écoute, je m'improvise avocat du diable avec Yasmine et Marc-André. Bien, je trouve que t'as bien fait. Vraiment, là, dans mon absence, tu faisais bien ça. Bon, écoute, Emmanuel, parce que je comprends totalement le point de vue de Marc-André et de Yasmine, qui ont tous les deux, tu sais, jeune famille, des enfants, le sentiment de sécurité que ça procure. Ça a l'air de rien, non, mais... Puis moi, je remarque, là, je remarque sur la route, il y a beaucoup de femmes qui ont des VUS. Pourquoi le sentiment de sécurité, il est là? T'es surélevé. Tu sais, ça crée une impression de protection. Emmanuel, je veux t'entendre. C'est quoi ton point de vue? Bien, sur le sentiment de sécurité, écoute, là, j'ai pas écrit le guide de l'auto, là, mais il y a tout un débat à savoir sur si les VUS sont vraiment plus sécuritaires qu'une petite voiture. Moi, je vais t'avouer que je comprends le gouvernement d'avoir une réflexion là-dessus. La réalité, c'est qu'à un moment donné, on peut pas seulement changer les habitudes des gens avec des carottes. La preuve, c'est que ce n'est pas suffisant, que ça ne fonctionne pas. Et les véhicules électriques, c'est génial, puis c'est mille fois mieux qu'un véhicule à essence, OK? Mais ce n'est pas une panacée non plus, là. La réalité, c'est qu'il y a des études qui ont été faites. Un véhicule électrique, il faut qu'il roule 85 000 kilomètres pour équivaloir, si on veut, les GES d'une voiture. Alors, c'est seulement après 85 000 kilomètres d'une voiture électrique qu'on se met à vraiment faire des gains. Oui, mais là... Attends une minute! Attends une minute! Et ça, c'est sans compter le fait. Il y a un coût à l'exploitation des mines, il y a un coût au poids de ces véhicules-là. Donc, à un moment donné, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de VUS, mais c'est pas tout le monde qui a des VUS qui en a besoin. OK, bon, voilà. Puis d'aller s'acheter des VUS électriques... Ça se franchote! Puis d'aller s'acheter des VUS électriques pour se donner bonne conscience, là... C'est comme WorldCook diète au milieu. C'est comme WorldCook zéro à la place de WorldCook. On va s'entendir, Emmanuel, c'est comme boire du Coke diète au McDo, là, viens de dire. C'est encore mieux! Exactement! Oui, mais Emmanuel, toi, tu penses que les gens, là, ils vont s'acheter un VUS puis ils n'ont pas besoin. Tout le monde s'achète un VUS, là. Dans le sondage que Paul parlait tantôt, c'est 30 % des gens qui disent qu'ils en ont un. Mais tout le monde pense qu'ils ont besoin d'un VUS, Marc-André? Oui, mais toi, tu penses que tout le monde va l'acheter. Moi, si j'avais pas besoin d'un VUS, je n'en achèterais pas. Je veux dire, à un moment donné, oui, il y a peut-être un pourcentage des gens, mais les gens qui s'achètent un VUS, les gens qui nous écoutent, qui ont une jeune famille, par exemple, est-ce qu'ils ont eu un VUS ou une mini-fourgonnette ou peu importe? C'est parce qu'ils en ont besoin. Regarde, sais-tu tout ce que tu peux mettre dans une Mazda 3? Moi, je n'ai conduit que ça dans ma vie. Puis c'est pas... Juste pour mettre les choses au clair, il n'y a aucune vertu environnementale dans mon choix de conduire des petites voitures. J'haïs les chars, j'haïs dépenser de l'argent là-dessus. Alors, je ne prétends même pas être vertueuse, là. Mais des petites voitures, ça peut être ultra logeable. Il y a plein de trucs maintenant. Tu peux mettre une boîte dessus. Tu peux... Je veux dire, à un moment donné, un jour... La consommation brûle davantage d'essence, c'est magnifique d'être le vent. Oui, mais tu mets la boîte dessus la fois dans le mois et demi où tu as besoin de plus d'espace. Parce que la vérité, c'est que regardez sur les autoroutes, il y a des études qui ont été faites là-dessus. La majorité des gens qui sont... La majorité du temps qu'on utilise nos VUS, on est seul au volant. Dans un contexte où on n'a pas besoin d'en utiliser la pleine capacité. Alors, à un moment donné, il faut l'avoir, ce débat-là. Moi, je pense que le gouvernement fait bien d'y réfléchir sans nécessairement aller de l'avant avec ça. La réalité, c'est, objectivement, les amis, là, regardons l'Europe, là, tous les pays d'Europe ont des malus maintenant. Ils sont énormes, ces taxes-là. Émanuelle, les pays d'Europe, c'est pas comme... Moi, là, j'aime pas ça. On compare tout le temps le Canada puis le Québec avec les pays européens, mais ils ont pas la même géographie, là. Les distances sont pas les mêmes. T'as des plus grandes concentrations, le climat également. Parce que, là, Emmanuel, tu nous dis quoi? Chez moi, le climat, là, une auto, ça conduit, on conduisait, puis on avait pas nécessairement des accidents d'auto à toutes les semaines, là, sans avoir des 4x4 puis des VUS, là. Ben voyons donc, Emmanuel, c'est pas possible, là. Une voiture, une vieille voiture toute petite, là, une minoune, là, ça consomme puis ça dégage des gaz à effet de sac beaucoup plus... Il y a personne qui est en faveur de la minoune, là. Non, non, mais une petite voiture, là. On parle d'une auto nouvelle achetée aujourd'hui versus achetée à une autre époque. La réalité, c'est qu'on achète des VUS pour la fois dans le mois où on en a besoin et le reste du temps, on pollue plus, puis à un moment donné, c'est une réflexion qu'il faut avoir si on veut réduire la part d'automobile. Pour revenir sur ton argument concernant les voitures électriques, là, il y a des mines et tout ça, mais tu sais, ta petite voiture efficace, bon, il y a du fer qui a été extrait de la mine également. Je vais juste te dire ça. Yasmine, t'as l'ajouté. Oui, bien, les vieilles voitures, là, aussi petites ou à telles, là, elles vont polluer beaucoup plus qu'une nouvelle voiture achetée aujourd'hui, un VUS acheté aujourd'hui. Moi, j'aimerais que le gouvernement pense à un chantier où essayer d'enlever du parc automobile québécois des vieilles voitures polluantes. Parce que ça, là, si on continue à les traîner, bien, si on n'est pas en train de renouveler avec des nouvelles technologies beaucoup moins polluantes, beaucoup plus sécuritaires pour soi et pour autrui. Alors, tant qu'à réfléchir pour le gouvernement, je leur propose un autre chantier de réflexion. Il faut tout faire ça. Je pense que c'est... La réalité, c'est que dans ce débat-là sur comment réduire le parc automobile au Québec, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre, comment changer nos habitudes de vie, tu ne veux pas avoir un gouvernement qui va se saluer et qui va dire, écoutez, tout le monde, on vous avertit, demain, plus de VUS, plus de bien minoune, plus de rien. Il faut se débarrasser des minoune, il faut réduire la vente de VUS, il faut surtout augmenter l'accès aux transports en commun et aux transports de longue distance. On parle des distances au Canada. On a un système de train, je veux dire, qui date d'une autre époque, là, je veux dire, entre ça et la carriole, il n'y a pas de différence. Exactement, Emmanuel, tu prends le train à Val-d'Or, puis si t'es chanceux, t'arrives à Québec trois jours plus tard, tu sais. Oui, puis ton linge est de la mode, effectivement. C'est débile, ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans quel pays du G7 est-ce que le dernier train quitte une métropole à 7h moins 10 le soir? Je veux dire, tu viens de te priver de toute la clientèle d'affaires, là. Tout d'abord, je vais te priver de toute la clientèle d'affaires.